chapitre 4 le numéro 12 le déchiffrage c'est aider essayez de trouver le rythme tout seul nord pointé croche blanche vous mettez la vidéo sur pause vous cherchez un petit peu avec une pulsation et c'est bien calé d'écrire vos pulsations d'ailleurs et quand vous avez un peu cherché vous écoutez la réponse donc ça va faire noir croche blanche noir croche blanche pour le retrouver tout seul vous pouvez vous servir du retour de la main la main elle fait les pulsations comme ça et quand la main remonte c'est les croches de croche de croche donc votre croche va arriver quand la main est en haut ici donc ça va faire noir croche blanche noir croche blanche ça peut aider à le retrouver tout seul vous réessayerez un autre jour par exemple sans regarder la vidéo vous essayez de le retrouver tout seul la noir pointé voilà alors maintenant on va jouer la première voix avec une pulsation assez lente assez rapide par un peu plus rapide qu'avant puisque on est allant pas trop petite préparation d'abord on n'oublie pas donc bientôt parce qu'on est allant aussi j'aime aussi bien voila o ty et mais les 44 on n'oublie pas e point d'orgue à la fin, normalement la pulsation doit s'arrêter pour le point d'orgue mais ça la machine elle sait pas faire. Lisez vos notes aussi, lisez bien toutes les notes à chaque fois que vous avez un exercice de déchiffrage pour être sûr de bien les connaître. Je vais vous les lire une fois pour vérifier. Do Si Do Ré Do La Si Do Ré Mi Mi Fa Mi Fa Sol Fa Sol Fa Sol La La Si Fa. Après vous pouvez aussi essayer de le faire en rythme. Do Si Do Ré Do La Si Do Ré Mi Mi Fa Mi Fa Sol Fa Sol Fa Sol La La Si Fa. Ça c'est très bon comme exercice. Alors maintenant je vais vous jouer la deuxième voie. Un exercice pour ceux qui démanchent avec le doigt guide mais cette fois on va avoir un Sol dièse donc ça fait encore un système un peu différent. Et puis ça vous permet ceux qui font la première voie de jouer avec la deuxième voie. pour vous faire plaisir. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et maintenant le petit dé. Alors prenez le temps de chercher le rythme tout seul. Et je vous le dis. noire, saute, saute, chute. Chute, saute, saute, noir. Noire, saute, noir. Saute, 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 noir. cette fois c'est toujours le même mais sur deux mesures pas que sur une mesure comme les autres. On lit le nom des notes, ils le font en rythme. Ré, 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 ré. Mi, 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 mi. Sol, 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 sol. Si, 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 si. Ré, 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 ré. Si, 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 si. Mi, 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 mi. Si, la, la, si. Attention aux petits pièges, les endroits où ça change, notamment la dernière mesure. On va le faire un petit peu moins vite avec une pulsation, mais un peu moins vite que ceux d'avant. Voilà, pesant, ça veut dire assez lourd. Et on y va pour le déchiffrage en lisant bien en avance. Essayez de lire les notes tout seul avant de le faire avec moi. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Voilà pour la première voix. Et maintenant, avec la deuxième voix. Donc, ça change encore un petit peu. Cette fois, c'est pour travailler un démanché entre le deuxième et le troisième doigt. Donc, on part sur un deuxième. On arrive sur un troisième. Et puis, le doigt guide, ça va être le deuxième du coup. Alors, la difficulté supplémentaire, c'est qu'en montant, il faut qu'il s'écarte. Parce qu'il était sur un sol bécart, il arrive sur un si bécart, donc collé au troisième doigt. Alors qu'avant, il était collé au premier. Donc, il faut bien faire attention à ça. Pour le travailler. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, bon travail, amélez-vous bien.